Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer de lire le livre Maître des Dragons, le chant des dragons du poisson. Chapitre 2. Petra, je sais tout. Yann, Rory, Boe et Anna s'approchent de Petra. C'est l'automne ici, explique Yann. Le froid arrive à cette période de l'année. Il n'y a pas d'automne. D'où je viens ? répond Petra d'un air haut temps. « Attends de voir le froid qu'il fait l'hiver ! » riposte Rory. « Je viens du pays des pyramides, » dit Anna en prenant Petra par les mains. « Là aussi, il fait toujours chaud. Tu t'habilleras au froid comme moi. » « Bon, alors à l'intérieur avec Petra, » dit Jérôme en frappant d'aimer. « Retournez au champ ! » crie un soldat de la foule. « Les maîtres de dragons et Jérôme se dirigent vers le château. » Petra n'arrête pas de parler. « C'est ça le château ? » « Comme il est sombre et déprimant. » « Où sont les collantes blanches ? » « Et alors ? » demande-t-elle, en filant ses questions l'une après l'autre, sans attendre la réponse. « Là, la tour est tout de même assez haute. » « Quelle est sa hauteur ? » « Peut-on voir tout le royaume de là-haut ? » « Ils marchent dans un corridor maintenant à une porte en bois. » « Un garde, appelée Simone, l'ouvre pour eux. » « Nous répondrons à toutes tes questions, Petra, dit Jérôme. » « Mais nous allons d'abord te montrer la salle d'exercice et le caverne des dragons. » « Ensuite, nous te conduirons à ta chambre. » Jérôme leur fait descendre le long escalier menant à la salle d'exercice. « La lueur des flambeaux vacile contre les murs. » « C'est sombre ici, dit Petra. » « Nous sommes dans la salle d'exercice, » explique Jérôme. « Et c'est ici que nous travaillons avec nos dragons. » « Là, c'est l'atelier de Jérôme, » dit Bonne, indiquant un local fermé à clé. « Écoutez, c'est notre casse, » poursuit Anna en pointant deux doigts vers la place voisine. « Il y a plein de livres sur les dragons. » « Nous avons le droit de lire ces livres et il y a un tout temps, » ajoute Rory. « Mais tu dois avoir hâte de voir ton dragon. » « Allons-y. » « Ces livres semblent plutôt intéressants, » objecte Petra. « Mais Rory la tire vers les cavernes des dragons. » « Elle s'arrête devant la caverne de Vulcaine. » « Voici Vulcaine, » dit Rory en souriant. « Le dragon rouge déploie fièrement ses yeux. » « C'est un dragon du ciel, » dit Petra. « Il peut cracher des flammes aussi hautes qu'un arbre. » « Tu sais cela ? » s'exclame Rory. « Mais tout le monde sait cela, » répond Petra. « Anna le mène à l'heure devant la caverne d'un autre dragon. » « Voici mon dragon du soleil, Elia, » Diana en montrant le dragon blanc du doigt. « Est-ce que son jumeau, le dragon de la lune, vit également ici avec Elia ? » demande Petra. « Tu es au courant de l'existence des dragons de la lune ? » demande Anna étonnée. « Tout le monde sait cela, » répond Petra. « Viens que je te présente Chou, mon dragon de l'eau, » dit Bo à Petra en lui montrant un dragon couvert de cailles d'un bleu et d'un CA. « Ce dragon est capable de déjouer les mauvais sorts, » l'interrompt Petra. « Yann est beau, fronce les sourcils et échange un regard. » « Mais au vrai, moi de moi, vel, je sais tout, » s'est dit Yann. Yann se dirige vers la caverne de l'ombrique. À son approche, son dragon brun, dépourvu de jambes, lève la tête. « Je te présente, l'ombrique, » dit-il. « C'est un dragon de la terre. J'imagine que tu sais déjà quel est son pouvoir. » « Il peut déplacer les objets par la seule force de son esprit, » répond Petra. « Comment se fait-il que tu saches tout cela ? » demandent Rory les mains sur les hanches. « Il y a très longtemps, un membre de ma famille a été maître de dragon, » répond Petra. « Il s'appelait Cosmo. » « J'ai entendu plein d'histoires sur Cosmo et ses dragons. » « Il a même apprivoisé un dragon à quatre têtes. » « Cela n'avait fait son animal de compagne. » « Eh bien, Petra, c'est maintenant le moment de te présenter ton dragon, » dit Jérôme. « Jérôme. » « Jérôme. » « Jérôme. »